Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition élection présidentielle du 7 septembre, le RND et le Front de Musterbel appellent ce samedi le président de la République, Abdelmetit Boune, à se porter candidat à ce scrutin. Pour assurer une couverture médiatique de qualité, Lani, en collaboration avec la radio algérienne, a organisé ce samedi une session de formation au profit des directeurs des stations locales. La saison estivale est officiellement ouverte. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis Mostaganem par le ministre de l'Intérieur. Ebrahim Rade a également procédé à la mise en service de la base d'activités aériennes pour la lutte contre les incendies et l'évacuation sanitaire. Quatre wilayah du sud du pays sont placés sous alerte météo. Jusqu'à dimanche, la température pourrait atteindre les 49 degrés. Les menaces de l'extension de la guerre depuis Raza au Liban sont sérieuses. L'armée d'occupation a dévoilé ce samedi des plans opérationnels pour une offensive. Et puis, sport d'abord, volleyball féminin avec le tournoi des As qui se déroule en ce moment même. En cyclisme, Yasmine Meddah remporte le championnat d'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Élections présidentielles du 7 septembre prochain. L'opération est lancée depuis déjà quelques semaines avec le retrait des formulaires des candidats à la candidature et la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette dernière concerne les nouveaux inscrits ou les personnes ayant changé d'adresse. Celle-ci prendra fin le 27 juin. De nombreux partis politiques ont tenu aujourd'hui des réunions de leur conseil national à l'issue desquelles ils ont appelé le président de la République à briguer un second mandat. C'est le cas notamment du front Al-Mustaqbel. Son président Fattah Boutbik est au micro de Sofia Boukarcha. Le conseil national du front Al-Mustaqbel qui s'est réuni en session extraordinaire les 22 et 21 juin 2024 appelle M. Abdelmajid Taboun à se porter candidat aux élections présidentielles pour un nouveau mandat afin de poursuivre le processus de réforme qu'il a initié pour construire la nouvelle Algérie. Loin de toutes les querelles politiques, nous affirmons la sincérité de notre démarche au service de l'Algérie, État et peuple. Pareil pour le RND et le Rassemblement national démocratique dont l'ensemble des cadres représentants et adhérents ont appelé ce samedi le président de la République à se présenter une nouvelle fois à la magistrature suprême. Le secrétaire général du parti a expliqué que le RND souhaite voir les réformes engagées depuis 2019 se poursuivre. Moustapha Yahi est au micro de Smeil Mimouni. Le Conseil national vient de délibérer une décision. Le RND appelle M. Taboun Abdelmajid à se présenter aux élections le 7 septembre 2024. Il y a une décision des conseils nationaux et tout le monde dit pour cette décision. C'est un nombre de consensus avec des qualificatifs. Donc un, il va continuer à appliquer les réformes qu'il faut. Il faut arrêter et finaliser les réformes. Deux, il faut aussi préserver les acquis en matière sociale pour le citoyen algérien. Le parti Southashab a également tenu aujourd'hui son conseil central au siège même du parti. Pour sa part, le président du mouvement de la Société pour la paix a affirmé hier depuis Blida que sa formation politique est déterminée à se lancer dans la course à la présidentielle avec combativité. Un scrutin présidentiel requiert une couverture médiatique d'envergure qui implique la maîtrise des notions politiques et juridiques. C'est dans cette optique que l'ANI, en collaboration avec la radio algérienne, a organisé aujourd'hui une journée de formation au profit des directeurs des stations locales. Soraya Roslaine. Lors de cette journée de formation, le directeur de la radio nationale a mis l'accent sur le rôle et la couverture de ce rendez-vous électoral par les journalistes. Mohamed Brali, directeur de la radio nationale. Il s'agit des élections présidentielles dans un contexte international qui est brûlant, malheureusement, et dans un contexte national qui va vers un peu plus de stabilité, de sécurité, et puis d'emblée économique et sociale dont il fallait qu'on se voit. Et puis vu que l'Algérie a changé considérablement une nouvelle constitution, un nouveau code des élections, autorité indépendante et autonome, dans tout ce contexte, nous oblige à permettre à nos amis journalistes et encadreurs les stations régionales, et puis aussi dans les chaînes nationales et thématiques, on doit mettre au diapasant de tous ces changements. Donc c'est une petite initiative de formation, nos amis, pour leur permettre d'acquérir des outils qui vont leur permettre de produire des comportements journalistiques. De son côté, le représentant de l'ANI, Kéry Bacalfalla, salue l'initiative de la radio algérienne et rappellera ce que prévoit la constitution, notamment en matière d'éthique. Kéry Bacalfalla. L'autorité nationale indépendante des élections a répondu favorablement à cette initiative pour être à l'écoute, mais aussi partager des expériences avec les journalistes, les rappeler, ce que prévoit la loi à la constitution en pareille situation, mais aussi ce qui est recommandé sur le plan de l'éthique et de la morale. Il est très important de s'arrêter sur ces volets-là plus peu. Tel rendez-vous est important, aussi bien pour les candidats, l'autorité nationale indépendante des élections, les journalistes, et il est nécessaire que chacun respecte les règles de la loi. À noter la présence de Hassan Jaballah, maître de conférence, qui a apporté son expérience dans le domaine de la communication. Il s'est attardé sur l'importance de la communication politique. Les médias comme la radio et la télévision détiennent les outils nécessaires pour assurer leur mission en pareil contexte. Il est 12h bientôt, 37 minutes sur Alger, chaîne 3. Le coup d'envoi officiel de la saison estivale a été donné ce matin par le ministre de l'Intérieur depuis les plages de Mostaganem. Brahim Red était accompagné du ministre du Tourisme et la ministre de l'Environnement. La côte algérienne compte plus de 500 plages autorisées à la baignade, où les maîtres nageurs ont été déployés. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a procédé à la mise en service de la base d'activités aériennes pour la lutte contre les incendies et l'évacuation sanitaire. La température va continuer de grimper jusqu'à dimanche, notamment sur le sud du pays. Elle pourrait atteindre les 49 degrés à Adrar, Insalah, Bordj Bajimurtar et l'ouest de Tamanrasset. Ces quatre wilayas sont placés d'ailleurs sous vigilance orange. Afin de sensibiliser contre les risques liés aux incendies en pareilles circonstances, la radio algérienne à travers la chaîne 2 d'expression Amazir a lancé aujourd'hui une action éco-citoyenne baptisée « La forêt vous appelle ». L'opération est en cours jusqu'en début d'après-midi. Pour nous en parler, le directeur de la chaîne 2, Majid Farhati, est contacté par nos collègues justement de la chaîne 2. Cela comprendra des plateaux variés avec la participation de différents responsables de départements en lien avec la question de protection des forêts et de l'environnement d'une manière générale, de différents directeurs de secteur, en plus des expositions, des produits de terroir connus dans la wilayah de Béjaya, produits artisanaux. Il y aura aussi la participation d'experts et d'universitaires ici de l'université de Béjaya qui sont porteurs de projets liés directement ou indirectement à la question de l'environnement. Ce sera un direct de 4 heures qui traitera essentiellement de la question de la lutte contre les incendies de forêt et en extension la protection de l'environnement d'une manière générale. Les risques liés à la chaleur sont multiples, y compris sur la santé de l'homme. Le risque le plus fréquent étant la déshydratation qui peut s'avérer fatale. Les explications du docteur Mohamed Sadaq al-Hadir, joint par Smaïd Mimouni. La plus grande crainte qu'à prévoir, c'est la déshydratation. Il faut essayer toujours de corriger ses apports en eau pour équilibrer le corps. Il faut des apports fréquents en eau par la consommation de certains fruits juteux tels que la pastèque. Éviter l'exposition au soleil pendant les fins de matinée et jusqu'en fin d'après-midi. Je conseille le lavage fréquent des mains. Il faut éviter de manger dehors, surtout les snacks où les conditions d'hygiène sont très peu respectées. Porter les chapeaux et les casquettes. Bien laver ses fruits. Et aussi, il faut éviter d'acheter un fruit déjà partagé, coupé. Et même s'il est sous cellophane, il ne faut pas l'acheter. Pour la prochaine rentrée, les recommandations qui en découleront serviront plutôt de base à la feuille de route qui sera mise en œuvre pour une meilleure performance et pour atteindre des objectifs meilleurs durant l'année prochaine. Alors que les vacances sont entamées, les élèves de certains établissements se réunissent une dernière fois. Le temps de célébrer la fête de fin d'année. La tradition veut que les meilleurs reçoivent des prix. Dans une petite école primaire de Bouhira, les enseignants partant en retraite ont également été honorés. Reportage de notre correspondant Alice Chachoua. Une belle tradition au niveau des établissements scolaires. Les enseignants et leurs élèves se disent au revoir et bon vacances dans la joie et la gaieté. Ce week-end, c'était l'école primaire Shibla Laysa à Chorfa, en collaboration avec l'association des parents d'élèves, qui a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats et aux enseignants partis en retraite. Mohamed Marqassi, inspecteur de la circonscription. Ce rituel se perpétue au niveau de toutes les écoles. Cela encourage davantage les élèves et réjouer les retraites. Les élèves tout contents de leurs cadeaux rendent un vibrant hommage à tout le personnel de l'école, notamment ceux partis en retraite. Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes de l'école primaire Shibla Laysa pour les efforts consentis. Nous sommes très contents pour ces cadeaux et en remercie l'association des parents d'élèves pour son soutien. Ces cadeaux nous encouragent à mieux travailler et bonne retraite aux enseignants. Ils se sentent trop fatigués pour nous. Les enseignants honorés apprécient le geste. C'est une reconnaissance réconfortante. Ça fait un grand plaisir d'être là, de revoir encore mes collègues. Je suis très contente, très heureuse. Un prix par rapport à mes efforts, à mes travaux, que je partage avec mes collègues dans divers groupes, dans les réseaux sociaux. En l'occurrence, le titre de « Mister enseignant Algérie 2024 ». Primer les élèves les encourage à travailler davantage et honorer les retraités à leur départ est la meilleure considération et plus grand réconfort moral. Direction au rang à présent pour faire le bilan concernant le dépôt des brevets d'invention. 1 400 demandes ont été déposées auprès de l'AAPI durant l'année écoulée, nous dit notre correspondant Mohamed Hamza Belmadani. Le nombre des demandes d'enregistrement est en augmentation, notamment après la mise en œuvre de l'arrêté ministériel 1275, fixant les modalités d'élaboration du projet de mémoire de fin d'études dans le cadre du mécanisme « Diplôme Start-up », « Diplôme Brevet ». Des tournées faites à travers le Wilaya ont permis des résultats encourageants par le Centre d'appui à la technologie Innovation Kati, qui est une structure d'accompagnement des enseignants, des chercheurs et des étudiants en matière de propriété industrielle. Saïd Karim cadre à l'Institut national algérien de la propriété industrielle. On a bénéficié des brevets vraiment très élevés. Ils ont dépassé 1000 brevets l'année 2023. Même 2024, elle est en train de flamber. Plusieurs avantages sont mis à disposition des étudiants porteurs de projets. Étant donné qu'il a déposé un brevet, il est automatiquement porteur de projets. Il va être un entrepreneur. Avant, ils ne savaient même pas comment déposer un brevet. Alors qu'au niveau de l'Institut, on les facilite vraiment les choses. Notons que l'enregistrement du brevet d'invention au niveau de l'INAPI est une étape cruciale qui permet aux étudiants universitaires porteurs de projets innovants de concrétiser leurs idées et de lancer leur start-up. Face à l'expansion persistante de la menace terroriste dans le continent africain, la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York et à la direction exécutive du Comité contre le terrorisme ont lancé une série d'études portant sur le contre-terrorisme et la gestion des frontières en Afrique. Ouvrant la séance, l'ambassadeur algérien Amal Benjama, représentant de l'Algérie auprès d'ONU et président du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, a souligné l'urgence d'une action collective face à la menace terroriste qu'il a qualifiée de principal danger pour la paix et la sécurité en Afrique. Direction Razaw, l'entité sioniste, ne se contente pas de massacrer les Razawis. Elle s'en prend également aux associations et autres organismes onusiens qui leur viennent en aide. Le bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Raza a été ciblé hier soir par des tirs de l'occupant. Bilan, 25 martyrs et 50 blessés. 76% des écoles de la bande de Raza nécessitent une reconstruction complète ou une réhabilitation majeure. Selon l'UNUROI, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine. Malgré cela, les équipes de l'UNUROI continuent d'atteindre les enfants à travers des activités ludiques et d'apprentissage, a expliqué l'agence. L'armée d'occupation, pour sa part, annonce des plans opérationnels pour une offensive plus large au Liban. Le chef de Hezbollah, la résistance libanaise Hassan Nasrallah avertit qu'aucun lieu ou aucun territoire palestinien ne sera légué ou donné à l'entité sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde le Liban, qui ne peut devenir un autre Raza. La force occupante israélienne, épuisée, ne risque pas de s'engager dans une extension de la guerre. Nous dit Shadi Shalfa, analyste-chercheur spécialiste de la question israélienne. Il en parle à Karima Hasnaoui. L'escalade militaire israélienne est limitée et bien étudiée. Israël veut seulement désuader le Hezbollah au Liban, dont la position a été claire depuis le début de la guerre. Le Hezbollah est un front de soutien qui n'arrêtera ses opérations militaires que si la guerre génocidera Raza cesse. Israël se dit pas concerné actuellement par une guerre totale. L'armée d'occupation est épuisée et ne dispose pas d'effectifs suffisants pour affronter le Liban. Deux contingents se trouvent actuellement au nord et au sud de Raza et pas assez de réservistes pour les remplacer ou encore frapper le Liban. Les Israéliens craignent qu'une guerre au Liban conduise à une guerre plus élargie, soit l'implication que les francs syriens, irakiens et yaménites, et leur plus grande crainte est l'Iran. Cuba se joint à l'Afrique du Sud dans la procédure lancée devant la Cour internationale de justice, la CIJ, contre l'antité sioniste pour crime de génocide dans la bande de Raza. Pourtant, si le nombre de pays ayant annoncé ou même déposé une déclaration d'intervention dans cette affaire à 11, le dernier en date étant à l'Espagne, sur le plan juridique, la situation est en faveur de la cause palestinienne. Plusieurs pays d'Amérique latine, dont la Colombie, le Mexique et actuellement Cuba, se sont joints ainsi à la procédure de l'Afrique du Sud devant la CIJ, la plus haute juridiction de l'ONU. Prétoria qui a porté plainte en décembre 2023 contre l'occupant israélien, l'accusant de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son agression militaire sanguinaire à Raza. La Cour internationale de justice a émis à deux reprises des mesures conservatoires contre Israël pour protéger la vie des Palestiniens, des mesures non respectées jusqu'à l'heure, un point sur l'évolution de ce dossier avec l'avocate française Olfa Ouled. Contrairement à la Cour pénale internationale, elle ne va pas chercher à condamner des personnes individuellement, puisque son rôle se limite à trancher les litiges qui lui sont soumis par les États. Le litige aujourd'hui est clair, c'est l'Afrique du Sud qui demande à la Cour internationale de justice de reconnaître la violation de la Convention sur le génocide par Israël. Dans l'attente de l'arrêt final, du jugement final de la Cour internationale de justice qui va prendre plusieurs années, l'Afrique du Sud a demandé des mesures provisoires. Ces mesures provisoires vont s'appliquer jusqu'à ce que la Cour rende son jugement définitif. Sachant qu'en tout état de cause, dans l'arrêt final de la Cour internationale de justice, l'absence de mise en œuvre par Israël des mesures conservatoires qui ont pourtant été recommandées constitueront sans doute une violation qui sera aussi retenue contre Israël. Toujours au volet juridique, cette fois-ci du côté de la CPI, où l'on attend des mandats d'arrêt demandés par le procureur général Khen contre Netanyahou et son cabinet de guerre pour crimes contre l'humanité, où on sent ces mandats. Réponse avec Maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la CPI. Tous les yeux se tournent vers la CPI. C'est une chose qui est quand même intéressante pour le peuple palestinien. C'est qu'on se rend bien compte maintenant qu'il va y avoir une affaire judiciaire et que dans cette affaire judiciaire, la partie palestinienne va pouvoir déposer des mémoires, être active, être présente devant la Cour, se défendre. Alors que de l'autre côté, on sait qu'on a critiqué la Cour comme étant antisémite, ne connaissant rien aux droits internationaux. Donc il va y avoir un théâtre international pour écrire le droit palestinien. Tout ça est très très intéressant basiquement. Ensuite, tout ça va dans le bon sens. Il n'y a que des signes convergents. Mais il faut également bien comprendre que pour la Cour, rendre un mandat d'arrêt, ce n'est pas simplement dire oui ou non. C'est rendre une décision de justice avec un dossier complexe et avec cinq décisions à rendre. Pour rendre une décision habituellement, oui, un délai de quelques semaines est suffisant. Quand vous en avez cinq, c'est forcément un peu plus long. En attendant, Israël poursuit son agression et entrave le travail sur le terrain des différentes commissions d'enquête chargées par la Cour pénale internationale ou encore par la Cour internationale de justice d'enquêter sur les crimes de guerre d'Israël à Raza. C'est l'heure de l'appel à la prière sur Alger-Chain 3. On se retrouve tout de suite après. La suite du journal sur Alger-Chain 3. Direction la France où nous sommes à quelques jours du premier tour des législatives anticipées prévues le 30 juin. La France où l'on craint l'activation de l'article 16 de la Constitution par Emmanuel Macron en cas de contestation des résultats. Ce qui plongerait le pays dans une crise institutionnelle sans précédent, nous dit Benjamin Morel, analyste politique et maître de conférences en sciences politiques et droits publics à l'Université de Paris. Il est contacté par Kalima Asnaoui. Il s'agit d'un régime d'exception disant à sortir de la légalité et à donner les pleins pouvoirs à un individu à dessein de rétablir la légalité. La dictature à la Romaine, c'est ça. C'est vraiment cette idée-là, l'article 16. Le problème, c'est que le président de la République est lui-même le juge du début de l'application et du moment où il peut lâcher à la suite d'une élection. Si jamais vous avez une majorité qui n'est pas celle du président de la République, vous avez un président de la République dont la légitimité est pour le moins très abîmée. Que ce président de la République décidait de prendre les pleins pouvoirs, évidemment on a une grosse grosse crise de légitimité, surtout que ça ne rentre pas encore une fois dans la philosophie de l'article, qui est le cas, si jamais on imagine une application de l'article 16. Donc à ce moment-là, on peut en effet rentrer dans une crise de légitimité encore plus aiguë, peut-être dans une crise institutionnelle, et donc il y aura une vraie lutte entre d'un côté les parlementaires et de l'autre le chef de l'État, ça c'est certain. On arrive au sport avec l'autre fille Benidire, bonjour. Bonjour Sian. On va commencer avec le volleyball féminin et le déroulement aujourd'hui du tournoi des As à l'Homme. Avec une rencontre qui se déroule en ce moment même entre l'ASW Béjaya et le Mouloudia d'Alger. Le premier set a été remporté par l'ASW Béjaya sur le score de 24 à 26 à 24, en attendant le deuxième set, alors qu'à partir de 14h, le MB Béjaya qui affrontera le NC Béjaya. En basketball, on connaîtra cet après-midi l'autre finaliste du championnat chez les Messieurs. On connaîtra l'autre finaliste qui accompagnera le 8 dead de Bouffaric en finale, il y aura à partir de 15h le MB Staweli qui affrontera le NED, 17h tratte de Draia, USM Algiers. Le Mouloudia d'Alger à partir de 19h, 19h est condamné à gagner face aux 8 dead de Bouffaric pour se qualifier en finale. Et un mot de handball, il y aura cet après-midi deux rencontres pour le camp des quarts de finale. Le handball club d'Elbiakia affrontera le club féminin de Boumirdès à partir de 13h à la salle Harcha. Et puis à 16h, il y aura Mouloudia d'Alger, NRFC de Constantine à la salle du 20 août de Bourgbois-Rélic. Ce journal a été réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sémiel qui était à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Yacine au streaming.